Salut à tous, c'est Ravie de vous retrouver, c'est Campa Cuit sur RCFM, une nouvelle semaine sur la commune de Vetsan. Une première étape à l'épicerie du village, on retrouve Karen. RCFM et Campa Cuit Je me suis installée à Vetsan en 2019 et il y avait une épicerie dans le village et c'était assez important pour tout le monde d'avoir ces épiceries, sauf qu'elle a fini par fermer et du coup j'ai décidé d'essayer de reprendre derrière. Maintenant ça fait 4 ans et je pense que c'est important dans le village d'avoir une épicerie pour les personnes qui ne sont pas véhiculées et même pour avoir un peu de vie dans le village. J'essaie vraiment de démarcher les producteurs du coin, d'avoir le plus de circuits courts possibles. Après il y a le sec, voilà un peu ce qu'il y a de prioritaire je dirais pour les gens, la nécessité. Les fromagers, après il y a la charcuterie, le miel, l'huile d'olive, la biscuiterie, voilà un peu tout ça. Je pense que c'est important parce que tout le monde se retrouve ici et les gens discutent parce que des fois on ne croise pas forcément tout le monde dans la rue et l'épicerie ça permet de garder ce petit lien un peu familial, tout le monde se connaît. Et principalement du village, après je dirais que l'été c'est sûr qu'il y a un peu de touristes. Après oui, là les villages aux alentours, il y a Antizan, Antipietrose, Rospilia, Notchete, c'est les principaux qui viennent se fournir ici. Je n'ai pas eu d'aide, pas de subvention. J'ai essayé d'aller voir la ComCom mais apparemment aucune aide n'était débloquée pour les gens qui s'installent avec leur commerce. La perspective c'est surtout de continuer. C'est quand même important d'avoir l'épicerie dans le village même si ça commence à être un peu difficile parce que les charges sont quand même importantes et elles sont toute l'année. Je vais avoir par exemple, je vais avoir plus de monde l'été mais mes charges, c'est les mêmes sur toute l'année. Donc heureusement que le loyer il est gratuit. Je veux dire, le propriétaire me laisse gracieusement le loyer mais après il y a l'électricité et avec l'augmentation c'est compliqué de perdurer. Et demain c'est un entrepreneur et un chef d'entreprise qui sera avec nous au génère du village. Il s'agit de Stéphane Lanfranc qui est demain pour notre deuxième étape des Compacui à Vetsagnes. RGFM et Compacui Sous-titrage Société Radio-Canada